Et Amaru, vous avez reçu un courrier aujourd'hui. Mais oui, comme d'habitude, cette semaine, c'est Donald qui nous écrit des Etats-Unis d'Amérique et qui nous demande « I am going to the catechism since very longtemps, but my mother is not very assidu to the mess. How can I motivate her ? » Après, il y a un long passage, je vous l'explique, il veut être président pour ça, mais bon. Bon, alors Donald, je ne sais pas si tu es le copain de Mickey, mais je peux t'assurer d'une chose, c'est que le cate, c'est dingo. Même si je t'avoue que j'ai un peu de mal à intéresser mes propres enfants à Jésus en ce moment. C'est vrai qu'il y a quand même de la concurrence. Par exemple, l'autre jour, ma fille, elle est revenue enchanter l'école parce qu'il y avait eu un exposé sur Harry Potter. Je constate qu'elle est moins enthousiaste en revenant du cathé. Après, si la paroisse ressemblait un petit peu plus à Poudlard, peut-être que mes enfants, ils seraient plus heureux d'y aller, surtout qu'il y a les moyens, c'était le gothique et tout. Moi, en tout cas, ça me motiverait. Mais c'est vrai, Marie, que le catechisme, c'est un peu décevant. Quand j'étais petit, je pensais que si je croyais fort en Dieu, je finirais par ressembler à Moïse. C'est-à-dire ? C'est-à-dire parler à un pharaon en bégayant. Mais non, Marie, avoir le super pouvoir d'ouvrir la mer en deux, bien sûr. Moi qui ai grandi près de la plage, en plus, je ne vous raconte pas, j'ai essayé plein de fois d'ouvrir l'océan Pacifique comme ça pour marcher jusqu'aux Etats-Unis. L'Atlantique, non ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Oui, Pacifique. Pacifique, non ? Complètement Atlantique, c'est ce que je raconte, pour aller comme ça jusqu'aux Etats-Unis à pied sec. Sinon, c'est beaucoup plus long. Non, au catechisme, on ne nous apprend aucune formule magique pour transformer en bâton, en serpent, ni pour marcher sur l'eau. Et c'est dommage, parce que je suis sûr que ça aurait son petit succès. En plus, derrière, on pourrait proposer comme ça tout un petit business, une petite boutique sympa avec des produits dérivés, des bâtons qui seraient déjà en forme de serpent pour les débutants, des semelles hydrophobes pour ne pas glisser comme ça quand on marche sur l'eau. Mais encore une fois, le bon Dieu ne réfléchit pas comme nous. Avoir la foi, ça ne donne pas des super pouvoirs magiques. Avoir la foi, c'est discret, c'est simple, c'est intérieur. Ce n'est pas compliqué, Marie. Plus je grandis dans la foi, plus j'ai l'impression de ressembler à un moldu. Alors, avec tout ça, comment motiver les jeunes à venir au cathé ? Je crois que c'est comme pour la foi, il n'y a pas de formule magique. J'aimerais bien vous dire qu'en disant « Axio discipulusus » Non, « discipulus » Je ne vais même pas me dire. « Axio discipulus » tous les élèves des environs rappliqueraient Ilico Presto. Au passage, Ilico Presto, ce n'est pas une formule magique pour que ça aille plus vite. Mais non, pas d'Axio, pas d'Ilico, pas de Presto. A la rigueur, la seule recette que je peux vous conseiller, c'est celle qui a marché pour moi, à savoir des personnes qui ont eu une influence pour m'aider à avancer dans ma jeune foi. Ce n'était pas forcément des Harry Potter comme ça de la foi. Je veux dire, ce n'était pas des gens qui faisaient des trucs extraordinaires. Mais c'était des gens qui étaient curieux, qui étaient en mouvement, qui ne se contentaient pas comme ça de vivre leur petite foi avec des petites habitudes. C'était des gens qui étaient tellement passionnés de la vie de Jésus que régulièrement, ils venaient me dire « Eh, vous faites, viens voir, j'ai découvert une sorte d'un bol d'or de la foi. » Et ils commençaient comme ça à me raconter l'histoire de la vie du dernier saint qui les avait marqués. Et moi, évidemment, je voulais en savoir plus. Alors voilà, Marie, motiver les jeunes à aller au KT, c'est quelque part déjà leur parler de notre relation à Dieu avec une passion contagieuse. Et pour ça, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas besoin de baguette magique. Merci beaucoup Amaro Caznave.